Pas de tabac autour des écoles, c'est ce que demande la conseillère municipale PS de Bordeaux, Michèle Delonnet. Elle est avec nous sur ce plateau. Bonsoir à vous, Michèle Delonnet. Bonsoir. Alors, vous allez donc déposer une demande lors du prochain conseil municipal de Bordeaux pour interdire purement et simplement la cigarette aux abords des écoles. Alors, j'aime pas ce mot interdire. Il faut tout simplement déclarer l'abord des écoles espaces sans tabac, comme il y a des espaces sans tabac au jardin public. C'est déjà moins brutal comme apparence. Mais surtout, c'est une double perspective. Premièrement, les enfants jeunes sont très sensibles au fait que leurs parents fument. Et globalement, j'ai fait beaucoup d'enseignements dans les écoles et d'informations plutôt. C'est une perspective pédagogique. Ils ne l'aiment pas. Donc, les enfants seront très contents. Les parents, il y en aura toujours, si on le fait, un ou deux qui râlent. C'est ce que disent les maires dans les villes où c'est déjà en place. Alors, il y a déjà d'autres villes où c'est le cas ? Oui, il y a déjà d'autres villes. Solène, Yves-Taux. Il y en a cinq ou six. Ça débute. Et peu rapidement, les parents s'y habituent et trouvent ça bien aussi. Vous savez, le propos principal, c'est la débanalisation du tabac. Montrer qu'on ne fume pas n'importe où, que le devant de l'école est un endroit d'exemplarité, qu'il n'a pas à être jonché de mégots, c'est un point important. Donc, c'est aussi une mesure écologique, finalement. Écologique, tout à fait. Parce que, vous le savez, un mégot pollue 500 litres d'eau pour cinq ans. Alors, concrètement, comment on peut mettre en place, comment vous comptez mettre en place cette mesure ? Vous vous dites que ce n'est pas une interdiction, mais il va bien falloir... Oui, c'est une interdiction, mais il vaut mieux la présenter ainsi, plutôt que de dire interdite. Je trouve qu'il faut que les gens s'approprient, s'approprient la lutte contre le tabac. Et je m'aperçois en ce moment qu'ils y sont de plus en plus disposés et on voit la consommation de tabac diminuer. Donc, je crois que ce sera très bien d'accepter. Et je vais vous dire, je parie sur une exemplarité et une contagion dans d'autres villes. Bordeaux est une ville qui a un grand prestige, son maire aussi. Et je suis sûre que si une ville comme Bordeaux prend cette décision tout à fait calme, et bon enfant, enfin, ça n'a rien de polémique, d'autres villes seront encore plus nombreuses à suivre. Vous allez donc faire cette demande à Alain Juppé lors du prochain Conseil municipal. Vous pensez, selon vous, qu'il a toutes les raisons de l'accepter ? Alors, j'oserais dire, mais vous savez que je suis une combattante du tabac, qu'il n'a pas de raison de le refuser. C'est une mesure qui est supportée, qui est soutenue nationalement par toutes les instances. La Fédération de cardiologie, la Ligue contre le cancer, l'Alliance contre le tabac, qui les réunit, toutes ont déclaré leur soutien à cette mesure. Donc là, vous visez les parents qui fument devant les écoles primaires et maternelles. À terme, l'idée, ce serait d'étendre ça au collège, au lycée ? Je vous avoue, ne me tentez pas. Je pense que c'est possible. Vous aimeriez une ville sans tabac, finalement ? C'est un objectif, mais qui doit être fait pas à pas. Et je crois que c'est réalisable devant les collèges. Je vous avoue que j'y pense fortement. Oui. Et beaucoup plus difficile en face des lycées. On sait qu'il y a de plus en plus de gens qui arrêtent la cigarette au profit de la cigarette électronique. Alors, est-ce que ça serait la même chose ? Non, pas du tout. Faut penser que l'exemple pour les enfants ? Alors, la cigarette électronique n'est pas innocente, mais sa dangerosité est beaucoup moindre. Et pour ma part, je soutiens que la cigarette électronique peut être un passage vers l'abstinence de tabac. Qu'il ne faut pas la diaboliser, mais qu'il ne faut pas dire non plus que ça n'est pas une possible addiction à la nicotine, même si elle est moins dangereuse. Voilà, donc pour ce combat vers une ville sans tabac, vous allez donc proposer à Alain Juppé, le 17 septembre prochain, d'interdire la cigarette aux abords des écoles. On va parler d'autre chose maintenant. Agnès Buzyn était en Giron de la semaine dernière et elle vous a décoré de la Légion d'honneur. Alors, racontez-nous, c'était un moment symbolique, important pour vous ? C'était un moment positif. Pourquoi ? Parce qu'elle m'a décoré au titre de la santé, de ma vie hospitalière et de la prévention, et en particulier contre le tabac. Vous savez, j'ai rencontré Agnès Buzyn, bien avant qu'elle soit ministre, à l'Inca, et en particulier concernant l'Inca, c'est l'Institut du Corsair, concernant la lutte contre le tabac. Elle est extrêmement engagée à ce sujet. Vous pensez que ça va dans le bon sens alors ? Et la mesure que j'ai proposée en tant que présidente de l'Alliance, le paquet de cigarettes à 10 euros, elle va le faire. Et c'était à ce sujet que je l'avais rencontré. Ça sera donc en 2020, le paquet de cigarettes à 10 euros ? Ça se met en place petit à petit ? Et j'espère, à la fin de ce quinquennat, ça se met en place par étape. C'est la mesure majeure, la colonne vertébrale de la lutte contre le tabac. Mais les mesures de débanalisation telles que je les propose sont également utiles. Un petit mot de politique, peut-être, pour finir. Vincent Feltès a fait sa rentrée politique hier. On en parlait sur TV7 avec un nouveau cahier de son association Bordeaux Métropole des Quartiers 2020. On le voit, bien sûr, comme un premier pas vers les municipales. Est-ce qu'il n'est pas un peu seul, Vincent Feltès, dans cette marche vers les municipales ? Vincent est isolé sur le plan des partis en tant qu'organisation. Mais je dis sans réserve qu'il a beaucoup de gens qui le suivent, que cette rentrée politique qu'il fait autour de la nature, qui est vraiment un sujet que je partage totalement avec lui, est susceptible d'agréger d'autres personnes. Je n'ai pas de position particulière, d'autres partis non plus. Je suis socialiste et une socialiste durable. Je ne changerai pas de casquette. Et je crois qu'il est maintenant... Nous nous rapprochons de l'échéance. Il ne faudra pas attendre trop longtemps pour clarifier les situations. Merci beaucoup, Michel Delonais. On rappelle que vous étiez ici pour nous parler de cette demande que vous allez faire à Alain Juppé d'interdire, même si vous n'avez pas le mot, le tabac, la cigarette autour des écoles. Vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant pour un nouveau journal. Sous-titrage Société Radio-Canada